Musique Salut les gens, bienvenue sur la chaîne ZFFE Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu décalée par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire Puisqu'on se retrouve sur Steam avec un jeu sur les fourmis, donc on reste quand même dans le domaine Comme j'ai les vacances et que j'ai un petit peu de temps à perdre, j'avais envie de faire cette petite vidéo décalée Alors je ne suis pas un vidéotesteur, je n'aspire pas à l'être, alors on va se la jouer à l'arrache Je ne sais même pas si je vais publier cette vidéo Bref, on va voir ce que ça donne Donc le jeu s'appelle Empires of the Undergrowth Littéralement l'Empire des Broussailles Vous le retrouverez facilement sur Steam, pour ceux qui possèdent Steam C'est un jeu qui est encore et toujours en développement Mais qui m'a déjà procuré passablement plaisir, je le trouve vraiment bien fait Globalement, qu'est-ce que c'est ? En fait nous sommes dans un formicarium au sein d'un institut de laboratoire Nous avons une fourmi à développer dans ce formicarium au fil de plusieurs missions qui elles se déroulent in natura Donc on va aller voir tout ça Voilà le formicarium Et on va se retrouver dedans Voilà Donc je ne sais pas si vous les reconnaissez Mais d'après le jeu, ce sont des formicarium ruffa Vous allez voir que je ne me trompe pas Alors Fusca, pardon Formica, Fusca Et on se retrouve ici dans l'aire de chasse, l'ADC Avec les tuyaux Dracor C'est vraiment, le jeu est vraiment bien foutu au niveau des graphiques Alors ici les deux entrées de la fourmilière Tout à gauche, on a ici l'aire de chasse Et la fourmilière En cliquant dessus, on se retrouve dans la fourmilière Et on voit ici la gine Donc pour un peu comprendre le fonctionnement du jeu Ici nous avons notre population, 125 fourmis Nous avons La grandeur du territoire La gelée royale Nous avons notre ratio de nourriture 44 sur 2150 Nous avons le maximum d'ouvrières que nous pouvons posséder C'est à dire 25 Ici nous avons le maximum de soldats que l'on peut posséder 100 Et puis si l'on regarde Sur le jeu Donc ici nous avons la gine Nous avons les ouvrières Et ici vous voyez Nous avons les cocons Alors nous pouvons construire des zones Où les fourmis déposeront les cocons Ce qui nous permet également D'obtenir Notre maximum de population Donc ici nous avons les cocons des militaires Des soldats Les cocons des ouvrières Et ici nous avons la zone de nourriture Que nous devons aussi construire Alors globalement comment ça fonctionne ? L'idée c'est de développer notre fourmilière dans notre formicarium Et pour ce faire nous devons faire des missions in natura Et chaque mission in natura réussie Nous apporte de la nourriture Et cette nourriture nous permet de développer notre petite colonie Et au final de passer à une mission principale pour avancer dans le jeu Donc on va faire une mission in natura Allez On va faire la première On va choisir la difficulté médium Et on commence Donc là on va se retrouver in natura Avec une gine et quelques fourmis Donc le but de la mission C'est de récolter Et de détruire On va dire Tous les prédateurs Donc ici nous avons de la nourriture Ici nous avons des prédateurs Et le but c'est d'explorer toute la zone Bien sûr Tout en Maintenant on vit notre gine Donc comment on déplace les fourmis ? C'est simplement avec des phéromones Nous avons 5 pistes de phéromones à disposition Donc je mets Mes premières ouvrières sur la première piste de phéromones Et je leur dis d'aller creuser jusqu'à la première source de nourriture On va faire un peu de place Donc voilà Ici on a notre nourriture Mais simplement elle n'est pas récoltée Et pour pouvoir récolter ma nourriture Je dois créer des zones de récolte Qui se trouvent ici Voilà Et maintenant Elles vont déposer la nourriture sur les zones de récolte Voilà Et donc à l'heure actuelle Je peux avoir 100 points de nourriture Je peux aussi créer Soit des ouvrières Soit des soldats Je vais voir si j'ai assez de nourriture Oui c'est bon Je vais aller ici vers cette zone Autre zone de ressources de nourriture Je vais mettre des phéromones Pour que mes fourmis Aillent travailler dans la zone Je continue Je trouve le jeu bien foutu Honnêtement Moi il m'a plu tout de suite J'ai passé de bons moments Bien sûr le temps manque Pour y passer plus de temps Mais j'ai trouvé vraiment le jeu bien foutu Oh la boule miam miam On va remettre un peu des zones de nourriture De stockage On va continuer notre récolte Plus en avant Donc là Je vais toujours dans des zones Où je n'ai toujours pas de prédateur Pour éviter tout risque A ce niveau de ma fondation Je vais faire un peu de place Parce que Si je vais mettre un peu Des larves Alors on va faire un peu Des soldats Mes soldats sont faits Je mets sur la troisième piste De phéromones On va commencer à s'attaquer A une zone Où on a des prédateurs Alors je rame Toutes mes fourmis Dans le secteur Et c'est parti Ça doit être des perso-oreilles Je ne sais pas Alors ce qui est bien C'est que C'est également une source de nourriture Les prédateurs C'est parti Je ne sais pas Merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le jeu franchement bien foutu. On a une immersion qui est relativement appréciable. Et puis le système de gestion des fourmis avec ses pistes de phéromones est vraiment agréable. Est-ce qu'ils vont tenir le coup ? Est-ce qu'ils vont tenir le coup ? Ah, ça devrait aller. Oh punaise, il faut que j'en fasse. Ah, il y en a beaucoup. Je suis mal. Je suis mal, je suis mal, je suis mal. Non, je ne suis pas bien là. Ah, je suis mal. Ah, je reprends dans la gueule là. Ah, je suis foutu. Ah, je suis foutu. Ah, le gamer du dimanche. Bon ben c'est cuit. Adieu Magine. Oh là là. J'espère que j'aurai plus de chance dans mes fondations. Bon ben voilà quoi. C'est cuit. Il fallait que j'en réussisse pour que je me fasse péter la gueule. Mais c'est pas possible. Bon ben tant pis quoi. Ouais, deux queens, deux queens. Putain. Ah, j'étais sur heure là. C'était bon là. Bon ben voilà ce qu'il ne faut pas faire les copains. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je trouve le jeu pas trop trop mal. Ça passe le temps. Surtout en période probablement de diapose. Pourquoi pas trouver un palliatif. On a sur Steam et un jeu à jeu. Voilà, moi je voulais vous le faire découvrir si vous ne le connaissiez pas. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fête journée à tous. A une prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye.